Et on ouvre la page sport de ce journal avec du bowling, une fois n'est pas coutume car un master de bowling a lieu pendant tout le week-end à Montpellier, au bowling de l'avenue de la Pompignane. Une compétition nationale qui a démarré aujourd'hui avec 160 participants, dont 66 de la région et une trentaine de Montpellier. Des joueurs âgés de 16 à 80 ans qui vont s'affronter avec un objectif, se qualifier pour une grande finale qui se disputera fin 2011. Le bowling français se situe dans le top 10 au niveau mondial. Derrière les Scandinaves, on écoute un organisateur du master et un participant au micro d'Edgar Santander. Je vais essayer de figurer parmi les meilleures places. Il y a eu un master au mois de novembre dernier pour lequel j'ai fini 5e. J'aimerais bien faire au moins une aussi bonne place. Les éliminatoires se font sur 8 parties. Donc chaque joueur va disputer 8 parties dans les mêmes conditions de jeu. Et à partir de là, sur le classement sur ces 8 parties, on en prendra 40. Puis progressivement, on arrivera jusqu'à une finale où il n'y aura plus que 6 joueurs. Et ce sont les 6 meilleurs joueurs qui se disputeront le titre.